Faut écarter toute prudence, toute précaution. S'il y a procès, ce sera devant une juridiction civile. Plus de dossiers secrets, tout sera discuté en plein jour. Dites-moi, si je comprends bien, vous pensez une troisième brochure, M. Zola. Après votre lettre à la jeunesse, après votre lettre à la France, une lettre sur l'affaire, c'est bien ça ? Non, M. Wougan, pas de brochure cette fois-ci. C'est dans la presse quotidienne qu'il faut intervenir désormais. La presse va jouer un rôle nouveau, essentiel, dans la vie politique et culturelle. Nous l'avons déjà vu dans toute cette affaire, nous avons vu la basse presse en rute, battant monnaie avec les curiosités malsaines, plus haut dans l'échelle, les journaux populaires, ceux qui font l'opinion de la foule. Nous l'avons vu, souffler les passions les plus atroces, les plus sectaires, quant à la grande presse, dite sérieuse et honnête, se content de tout enregistrer, la vérité comme l'erreur. J'ai décidé de ne plus donner d'article au Figaro. Ce journal vient de tomber dans le camp de l'antidréfusisme systématique. Je vous propose ma lettre au président de la République, M. Wougan. J'accepte. J'accepte sans hésiter. Quand l'aurez-vous écrite ? Elle est écrite. J'en ai terminé la rédaction cet après-midi. J'y ai travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, puis 48 heures. L'acquittement d'Estherazie était prévisible. Il fallait s'y préparer. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République. Allez-y, M. Zola, je suis prêt. M. le président de la République. Permettez-moi, mais j'aimerais si possible que toute la rédaction de l'Aurore assiste à la lecture de cette lettre, si vous en êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mes amis, venez tous dans mon bureau. On enferme la vérité sous paire, elle s'y amasse. On verra bien, sinon on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, M. le président, et il est temps de conclure. J'accuse. J'accuse le lieutenant-cononnel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdèvre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Ce n'est qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assise et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends ! J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche, sur toute la première page, on tire à 300 000. Demain matin, il nous faut des centaines de crieurs de journaux. Prévoir un affichage massif. Merci. J'accuse. Le meilleur titre, en effet. Au journo, monsieur Granet. Merci. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Monsieur Blum. Bonjour, monsieur Granet. Bonjour, madame Blum. Merci. Ah, monsieur Blum, vite, lisez ça. C'est un article de Zola dans l'Aurore. Vous croyez que c'est possible que Dreyfus soit innocent ? Ça y est. Ils ont fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Le gouvernement a été obligé d'engager des poursuites contre Zola. J'arrive de la chambre. Le président du conseil ne voulait pas poursuivre Zola. C'était clair au début de la séance. Mais sous la pression de l'extrême droite, il a fini par céder. Tout a basculé en quelques minutes, emporté par un remoul de l'Assemblée. Ce sera l'occasion pour Zola de faire éclater publiquement la vérité. Ce sera de nouveau un procès truqué. Un procès public. Devant une juridiction civile, la cour d'assises, ça change tout. La procédure va être très rapide, j'en suis certain. Où en est la campagne des signatures du manifeste d'appui à Zola ? Je m'occupe de recueillir les adhésions avec Marcel Proust. Elles arrivent par dizaines. Messieurs, j'ai la signature d'Anatole Franck. Magnifique. Messieurs, la vérité ne pourra que triompher. Madame Dreyfus jurait de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, monsieur le Président. Que pensez-vous de la bonne foi d'Emile Zola, madame ? La question ne sera pas posée. Mais enfin, monsieur le Président, en quoi cette question contredit-elle l'arrêt de la cour ? Je vous rappelle les termes de cet arrêt. Le débat doit être limité au seul grief retenu dans la plainte du ministre de la guerre, l'offense faite par monsieur Zola au juge du commandant Esterhazy. Précisément, monsieur le Président, en quoi cette question peut-être... la question ne sera pas posée. Je demande l'arrêt de la cour. Voici l'arrêt de la cour. Le Président a refusé, avec raison, de poser à la dame Dreyfus les questions sollicitées par la Défense. Voilà, messieurs les jurés. Je vais conclure, monsieur le Président. Ce n'est pas un secret, tous mes amis le savent. J'ai juste préféré une autre solution que celle de la cour d'assises. Il fallait laisser souffler le pays, provoquer une réflexion plutôt que la passion. Mais sur le fond, ma conviction est faite. Je vous en ai expliqué la genèse. La révision du premier procès dont nous ne pouvons parler, mais auquel nous ne cessons de penser, nous, témoins de la défense d'un absent innommable, malheureux et sans aucun doute innocent. Monsieur Chora Kastner. La question ne sera pas posée. Je proteste, monsieur le Président. Je proteste, monsieur le Président. Bravo. Le Président. Le Président. Ossine, la crise, la crise, la crise, la crise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensemble, commandant, vous n'avez rien à dire Rien à dire sur l'indicible Qu'est-ce qui est indicible ? Tout ce qui touche au mystère de la défense nationale Le mystère ou au secret ? Tout ce qui est secret est mystérieux Vos relations avec Esterhazy étaient-elles secrètes Ou mystérieuses ? Les avez-vous eues pour votre compte ou pour celui de vos chefs ? La question ne sera pas posée Je ne répondrai pas à cette question puisqu'elle ne peut être posée C'est parti ! Si Dreyfus remède les pieds en France Il y aura 5000 cadavres de juifs envers Paris Il ne s'agit pas de cela Il s'agit de votre comparution au procès de cela J'ai l'intention non seulement de parler mais aussi d'agir à l'audience Agir ? Qu'est-ce que ça signifie ? Agir Passer à l'attaque jusqu'à l'ennemi Détruire Il n'en est pas question Je suis chargé d'un message pour vous, commandant Un message de nos chefs Vous garderez un silence complet Vous ne répondrez à aucune des questions Attention surtout à l'abori C'est le plus dangereux des avocats du syndicat juif Il est d'origine germanique Sa femme est une juive anglaise Impossible Je suis un soldat, moi Justement Un soldat discipliné Vous garderez le silence, commandant Quoi qu'il vous en coûte Ainsi, vous n'avez rien à dire Les témoignages, les documents vous mettent en cause directement Et vous ne dites rien Vous ne contestez rien Vous n'avez pas de commentaire à faire à propos de vos lettres à madame de Boulancy Si ce soir on venait me dire que je serais tué demain comme capitaine des Oulans Sans savrant des français Je serais certainement parfaitement heureux C'est vous qui avez écrit ces mots Qu'avez-vous à en dire ? Je ne ferai pas de mal à un petit chien Mais je ferai tuer cent mille français avec plaisir Toujours rien à dire Est-ce que monsieur le commandant Esterhazy reconnaît avoir eu des relations avec le colonel Von Schwarzkopf Ne parlons pas maître d'officier appartenant à des pays étrangers Pourquoi monsieur le président ? Parce qu'il y a une chose au-dessus de tout C'est l'honneur et la sécurité du pays Je retiens monsieur le président que l'honneur du pays permet à un officier d'accomplir de tels actes Et ne permet pas d'en parler Merci monsieur Proust Merci monsieur Proust Merci à vous